Le secrétaire général de l'Organisation de Nations Unies, OONU, vient de réagir au coup d'État contre le pouvoir d'Alpha Condé opéré par le Comité National du Rassemblement et du Développement, CNRD, dirigé par le colonel Mamadidou Ombouya, patron du Groupement des Forces Spéciales. Dans un toit publié sur le réseau social à l'oiseau bleu, Antonio Guter annonce qu'il suit de très près la situation en Guinée. « Je condamne fermement toute prise de pouvoir par la force des armes », indique-t-il. Plus tôt dans la journée, les poutchistes ont capturé le chef de l'État guinéen au palais présidentiel. Le secrétaire général des Nations Unies exige « la libération immédiate du Président Alpha Condé ». Dans une déclaration publiée sur Facebook, le colonel Mamadidou Ombouya a dénoncé « le dysfonctionnement des institutions républicaines ». L'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique. « Il assure que la situation a poussé l'armée républicaine à travers le Comité National du Rassemblement et du Développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée dans sa totalité ». « Nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, les institutions, le gouvernement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes », indique-t-il, annonçant « nous allons réécrire une Constitution ensemble cette fois-ci. Toute la Guinée, nous allons rassembler les quatre régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger. Tous ensemble pour décider de l'avenir de cette Guinée ». « Apostrophe ».